Hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog mais là je vais reprendre, vous allez comprendre pourquoi dans quelques jours en tout cas aujourd'hui je vous retrouve pour une soirée donc là il est 18h nous sommes le jeudi 23 mars et j'ai une soirée chez Clarins donc c'est pour la sortie du nouveau livre bah là je vais me préparer donc je voulais me préparer avec vous surtout que j'avais reçu de nouveaux produits de chez L'Oréal donc j'ai reçu le infaillible total cover ça c'est le fond de teint qui se présente comme ceci je choisis la teinte beige éclat numéro 22 qui me correspond assez bien et j'ai reçu avec la palette correctrice haute couvrance longue tenue qui se présente comme ceci vous avez 5 couleurs différentes vous avez les 3 premières qui sont ici pour corriger tout ce qui est bouton etc ensuite vous avez celle-ci pour corriger tout ce qui est tâches pigmentaires, veines et la couleur verte pour corriger tout ce qui est rougeur je vais commencer par utiliser le zinc sur mon visage alors que j'aime pas du tout enfin j'aime pas du tout j'aime de moins en moins vu qu'il est pas efficace bah ça donne pas forcément envie de l'utiliser ensuite je vais venir mettre ma crème comme d'habitude donc c'est celle-ci celle de chez Etapur c'est la crème légère hydratante fraîcheur j'ai pris un pinceau synthétique tout simple n'importe lequel fera l'affaire même avec vos doigts si vous voulez donc je vais commencer par par la teinte abricot je pense peut-être la teinte verte déjà vu que c'est la seule fois je crois que je l'utiliserai hop sur les ailes du nez parce que j'ai un peu de vert ici j'ai un peu de vert ici et comme je vous l'ai dit bah je suis malade donc autant traiter ça comme il faut je vais utiliser la teinte abricot donc celle-ci et je vais la mettre donc sur tout ce qui est un peu trop foncé à mon goût donc ici ici ensuite avec la teinte la plus claire donc celle-ci je vais venir le mettre au niveau des cernes histoire de d'effacer un peu tout ça donc voilà ce que ça donne alors je viens de l'appliquer grosso modo donc je vais estomper ça ça a une texture assez mousseuse et aérienne donc ça c'est agréable par contre et je vais estomper ça au Beauty Blender voilà ce que ça donne pour l'application alors j'ai l'air très blanche mais je vous rassure en réalité ça va j'ai un petit bout de peau ici c'est dégueulasse pour vous dire à quel point j'ai la peau sèche ici et la peau irritée à cause des mouchoirs que j'utilise tout simplement donc pour ce qui est du fond de teint bah écoutez je l'ai appliqué avec un Beauty Blender au début et finalement j'ai pas tellement aimé le résultat donc ce que j'ai fait j'ai appliqué avec un pinceau du haut fibre tout simplement pour les boutons celui-ci personnellement on le voit encore donc non et j'aime pas forcément pour l'instant je suis pas tellement fan du fond de teint peut-être parce que j'y attendais peut-être parce que je m'attendais à à quelque chose de fou peut-être que voilà je m'attendais à quelque chose de spectaculaire et au final bon bah voilà il est pas mieux qu'un autre mais écoutez je vais voir ça ça a pas un effet poudre mais ça a un effet un peu mi-poudre ça a l'air bon hein c'est healthy surtout et on va se mettre une petite feuille des basilics bon et bien écoutez nous sommes le lendemain à la baisse j'avais tourné la fin du vlog avec mon téléphone sauf que j'ai eu un souci avec le son je ne sais pas pourquoi je vous disais que j'ai été ravie de la soirée c'était hyper sympa j'ai rencontré énormément de monde je remercie encore une fois Hilary de m'avoir permis de participer à la soirée parce que finalement j'ai passé une super bonne soirée je pense que je vous ferai une vidéo une journée dans mon assiette version belle dans mon assiette pour reprendre quelques recettes et pourquoi pas vous les montrer en vidéo par rapport au fond de teint il a pas bougé faut dire qu'il s'est pas oxydé puis ça a fait un effet bizarre sur certaines zones de la peau ça a fait comme si le fond de teint avait pas accroché au final donc je sais pas je suis un peu mitigée je le retesterai ça c'est sûr en attendant je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je remercie encore une fois Clarins et Hilary et je vous remercie vous parce que c'est grâce à vous que je peux participer à des choses comme ça et que je peux rencontrer du bon monde donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo